Salut à tous c'est Pierre M aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc là j'avais envie de vous faire un petit peu de minecraft et donc pour l'occasion j'ai mis un bon gros tas de mods donc c'est à dire pas mal de mods qui arrivent des mobs et de la difficulté principalement et donc je vais créer un monde on va créer un monde qui va s'appeler aller je sais pas quoi aller va s'appeler haricot mode de jeu survie plus optionnant c'est bon rien de monde voilà et donc donc normalement donc il y a pas mal de mods genre grimoire of gaia mots créatures plus d'aliments trapcraft et donc là ça va être assez sympa normalement il va y avoir pas mal de monstres ça va être difficile et c'est le but parce que c'est trop facile sinon donc le chargement du monde donc j'essaye de pas faire un gros blanc en parlant dans le chargement du monde chargement du monde ah ça a chargé là alors comme on pourra entendre si vous l'entendez il y a une sonnerie et ça sonne chez moi mais bon j'espère que ça embêtera pas trop la vidéo il y a un petit lag de chargement de début donc a priori on est dans une forêt de sapins avec un biome extrême hills à gauche d'accord donc il y a des moutons donc pour ceux qui veulent savoir je suis en version 1.7.10 et donc c'est parti à l'aventure tout d'abord on va essayer de trouver un peu de ah un ours un petit ours assis sur le sol d'accord on s'est trouvé ah c'est quoi ça un panda un panda qui sautille en étant assis d'accord un lapin et un raton laveur je sais pas quoi bon bah déjà on va commencer par je pense ramasser du bois comme tous les débuts de partir puis on va faire une pioche puis on va se construire une petite maison en bois et grâce au mode craft guide je pense que je vais pouvoir voir un peu les crafts qu'il y a avec tous les modes parce que je sais qu'il y a des crafts de pièges et des trucs du genre il pourrait être sympa à faire de même pas bon on se fait le premier truc à faire ça va être de faire une pioche où là il délague un peu alors il faut essayer de trouver l'idéal ça serait trouver un soit du soit des champignons Soit des coquettiers Pour avoir une première source de nourriture Pour éviter de crever dès le jour 1 Ca serait un peu embêtant Ca m'est déjà arrivé, donc mourir de faim dès le début D'autant éviter que ça se reproduise Il y a des animaux partout Il y a des ours Et à la nuit il risque de trouver des créatures sauvages Et donc voilà Alors De la canne à sucre Une petite rivière Très sympa Une grotte avec des poulpes dedans Ah il délai C'est pas grave Une canne à sucre Donc moi je dis oh C'est quoi ça c'est un cocodile ça ? Un lézard en tout cas là Un gros lézard Je préfère pas trop m'en rapprocher Je sais pas ce que c'est mais Je sais pas si c'est un crocodile ou un 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 fourmilier ou un Par contre Par contre Komodo je sais trop quoi Je préfère pas trop Je préfère pas me rapprocher Ça risque d'être Attendez La touche G normalement La touche G normalement De la touche Gaia et Mo-Creature Ca rajoute vraiment des monstres Genre le loup-garou par exemple Au début on pourra pas le tuer Parce qu'on aura pas d'épée en or On va être obligé de Devoir malheureusement Et être obligé de placer des pièges un peu partout autour de notre maison Je trouve pas d'endroit idéal pour commencer Donc c'est un peu embêtant Il y a des animaux mais alors partout en Pagaille C'est un zoo La map c'est un zoo quoi Et là je pense que Ah bah il y a une petite grotte Non c'est pas une grotte Sur le biome Extreme Hills là bas ça peut être sympa de faire une maison Les serpents Sérieux je peux même pas Je peux même pas me déplacer librement Faire agresser pas un serpent Je pense qu'il y en a qui sont vraiment dangereux Les serpents Hop hop Ouh une araignée Ouh J'ai même pas d'armes Allez coup de poing Coup de poing araignée Brunage d'araignée Allez On n'attaque pas On a des animaux offensives Et des animaux offensives à lumière du soleil Ouf Jus chaud là Parce que je suis pas armé là Je sais déjà qu'elle a le mode Balcon's Weapon Ouais Balcon's Weapon Qui nous permet de faire plein de genre d'armes Genre même des armes à feu Pour pouvoir faire Pour se débarrasser des loups-garou Enfin même si c'est pas vraiment utile contre les loups-garou Mais Pour se débarrasser des créatures sauvages Qui peuplent ce monde mystérieux Plein de surprises Et d'émerveillements Pfff Pfff Oui je suis du texte pour rien Mais c'est pas grave Euh Pfff 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 Donc ici ça pourrait être sympa Sans qu'en plus y'a des vaches Mais en quantité industrielle Et qu'en plus c'est assez beau l'endroit là Avec des petites collines en laissant une maison là Hop Etabli déjà Ensuite Des sticks Et Une pioche en bois Maintenant On va miner Un petit tunnel Comme ça Des petits blagues Mais bon c'est pas tellement dérangeant En même temps c'est normal vu le nombre de mods qu'il y'a J'aurais été obligé de mettre optifind pour éviter que ça plante complètement là Pfff Cinq Gobble On essaye d'en faire déjà deux pour l'épée Trois pour la pioche Puis Neuf pour le four Ce qui donne 14 Il y a déjà 17 c'est bon largement assez Mais on a jamais trop de toute façon Là on fait un début de partie classique hein Pioche en pierre et épée en pierre Un truc banal quoi Et normalement on va aussi trouver de nouvelles plantes Qu'on va pouvoir cultiver genre le Le raisin Un truc du genre Ca peut être sympa Tiens je vais faire un petit Je vais agrandir le tunnel C'est bien de trouver du charbon quand même hein Bon c'est un tunnel de 2 d'épaisseur C'est pas petit mais c'est pas grave Que ça soit petit ou pas c'est pas important Ca va être une mine Je vais se trouve j'ai été obligé de faire une maison cobble Ca va être le truc Horrible quoi C'est limite un crime de faire une maison cobble Mais bon Bon Mais je vais vous montrer déjà un craft Un craft qui pourra nous servir Enfin un craft comment dire d'un mode C'est déjà la hache à double tranchant Comme ça Elle va nous permettre de nous battre Et à la fois de couper du bois Enfin les haches classiques peuvent aussi nous permettre de nous battre Mais elles font beaucoup moins de dégâts qu'une Elles font beaucoup moins de dégâts qu'un Qu'une hache à double tranchant Enfin je crois Enfin j'espère Il est pas fait pour rien Le père L'arbre qui vole Je pense que ça va être vite réglé Je vais pas laisser un arbre voler sur L'arbre qui vole là Je vais pas laisser d'arbre comme ça On va le finir entièrement Avec la hache à double tranchant Qui s'épuise beaucoup plus vite qu'une hache j'ai l'impression Mais bon C'est la dure loi du métier de bûcheron quoi Allez 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 Là bas y'a pas un petit bûche Non pas de début Non pas de début L'idéal ça serait donc qu'on puisse se faire une maison dès le début là Elle est où la boite de craft là ? À côté des animaux Je vais faire une pelle en... Une pelle en bois En pierre je veux dire Y'a une souris pas loin Ça fait un bruit infernal C'est un sucre Non c'est pas de la souris c'est peut être le raton laveur Enfin ce que j'appelle le raton laveur je sais pas ce que c'est en fait Tout ce que je sais c'est qu'il y a la tête aussi grosse que le corps Quasiment Et qui est blanc et... On va voir Sortir du furet je pense que c'est un furet je pense Je pense qu'il y a un furet je pense Je pense qu'il y a un furet je sais pas Alors Ce trou on va le laisser comme ça On va faire et là on va faire notre maison on va faire un espace et là c'est déjà la nuit donc on va vite finir la maison enfin là c'est pas très joli c'est pas grave on agrandira plus tard c'est très laid mais c'est pas grave c'est horrible mais on s'en fiche le principal c'est que ça tienne c'est tout début on va faire un habitat très rudimentaire tout ce qu'il y a de plus banal avec la terre autour très beau enfin pas du tout mais c'est pas grave alors 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 le toit alors je pense qu'on aura assez de bloc pour finir c'est déjà bien et après on va mettre à cuire du je sais pas quoi pour qu'il nous permet de nous éclairer j'aurais dû garder des bûches d'ailleurs pour les faire cuire mais c'est pas grave toc 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 donc ça c'est le début de l'aventure donc c'est sûr que c'est un peu mou mais ah bon quand on commencera à trouver des adversaires qui risque de nous mettre la misère ça va être un peu plus intéressant genre des loups-garous ou bien des ogres qui peuvent casser les murs ça ça a une violence une petite porte on va mettre deux fours parce qu'on a assez de pierres un coffre il faut tout de suite que j'aille casser un arbre en plus avant que la nuit soit complète ah il reste une bûche c'est donc bien aïe un squelette m'attaque ça commence déjà bien j'ai pas de bouffe donc je suis très mal barré non 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 on se cache voilà les deux fours on fait cuire la bûche on place un coffre on met dans le coffre déjà pas mal de trucs mais là si on meurt là c'est vraiment abominable je pense d'ailleurs je vais peut-être marquer les coordonnées pour éviter qu'on se... pour que... ah pardon pour que je puisse retrouver le... l'emplacement de la base le cas où on meurt parce que là ça va être assez embêtant sinon je pense qu'on va mourir plus d'une fois sur cette partie donc on a pas assez de bouffe mais bon donc je pense que je pense qu'on va se laisser pour ce premier épisode et puis au prochain épisode donc entre temps je pense que je vais attendre qu'il fasse jour et au prochain épisode on sort on va récupérer un maximum de bouffe et on on essaie de découvrir un peu la faune extérieure comme ça l'année prochaine on peut se battre contre nos premières créatures et peut-être que je continuerai à miner un peu hors caméra vers le bas comme ça je vais peut-être trouver un peu de fer un peu de charbon en tout cas prochain épisode on sort dehors on va chercher de la nourriture et de... et... on va voir un peu la faune et les nouveaux aliments et comme ça l'année prochaine on peut se battre et commencer à faire des choses un peu plus intéressantes voilà c'est tout pour cet épisode donc à bientôt pour le prochain épisode on va voir un épisode et... on va voir un épisode on va voir un épisode